Un séisme sans précédent a frappé le Japon Ce qui était tant redouté se produit finalement Une explosion dans l'enceinte de la centrale nucléaire de Fukushima Le 11 mars 2011, le Japon est le premier des plus grands tremblements de terre de son histoire Beaucoup de bâtiments sont endommagés voire détruits Parmi eux, la centrale nucléaire de Fukushima d'Haïfi Mais ce n'est pas fini 58 minutes plus tard, à cause du tremblement de terre Une vague de plus de 10 mètres est créée, venant s'écraser sur les côtes du Japon Ce qui aggrave la situation pour la centrale Et stoppe les systèmes de refroidissement des réacteurs causant la explosion Et ainsi libère des milliards de particules radioactives sur tout le secteur Pour ensuite se propager dans le monde entier Encore aujourd'hui, aux alentours de la centrale, il est obligatoire de porter un masque à gaz Et à cause des retombées de poussière dans l'eau Certaines zones sont interdites à la pêche Car le poisson proche de la centrale est devenu lui aussi radioactif Il y a également la végétation qui peine à repousser et les terres qui ne peuvent plus être cultivées Les scientifiques observent des malformations s'accroissant à chaque génération sur les animaux vivant sur ce territoire Notamment certains types de papillons voyant plus de la moitié de son espèce développer une malformation de l'aile Pour éviter de nouvelles fuites radioactives, les réacteurs doivent être refroidis en permanence Et pour cela, il faut beaucoup d'eau Chaque jour, il est nécessaire de déverser plus de 200 mètres cubes d'eau sur la centrale Sauf qu'en arrosant les réacteurs, l'eau récupère des particules radioactives et devient à son tour radioactive Il faut donc stocker cette eau Pour cela, il est construit un millier de grands réservoirs bleus et gris afin d'y conserver l'eau contaminée Le problème, c'est que l'on commence à manquer de place pour ces réservoirs En 2022, la quantité de stockage maximum sera atteinte Il est donc impératif de trouver une solution La pluralité pour le moment est de déverser ces eaux par petites doses dans l'océan Pacifique Mais comme on peut s'en douter, tout le monde n'est pas d'accord avec cette démarche Pourtant, les conséquences de cet acte ne sont pas aussi importantes que l'on pourrait se l'imaginer Cela n'aurait au final pas vraiment d'impact sur l'océan en général Ce serait comme mettre une goutte de colorant dans une baignoire Cependant, si c'était si beau, cela aurait été fait bien plus tôt En effet, sur les côtes japonaises qui entourent la centrale, ce n'est pas la même chose Il y a de grandes répercussions sur les animaux et plantes marines qui s'y trouvent En les rendant à leur taux radioactifs, ce qui nourrit beaucoup au bien-être des fonds marins Alors avec des règles si strictes, pourquoi le Japon n'est-il pas un modèle en termes d'écologie ? Même si les japonais sont des exemples sur leur tri sélectif, c'est le second plus grand consommateur de plastique mondial Un habitant consomme en un an 405 plastiques en moyenne, soit plus d'un par jour Cela correspond à 50 milliards sur tout le pays par an et représente environ 50% de la consommation mondiale Cela fait maintenant plusieurs années que le Japon n'a pas connu de catastrophe environnementale aussi importante que celle de la centrale de Fukushima Mais cela ne veut pas dire que le Japon est exemple de toute nouvelle pollution A première vue, nous pouvons croire que ce pays est un modèle en termes de protection de l'environnement En effet, on y trouve un recyclage sélectif très rigoureux, avec des règles en fonction des régions, des quartiers ou des résidences Certains jours vont être réservés au papier, d'autres au plastique, au verre, etc. Par exemple, pour une bouteille, il faut une poubelle pour le bouchon, une pour son étiquette et une pour le plastique Mais grâce à cela, 9 bouteilles sur 10 pourraient être recyclées Un japonais a en moyenne chez lui 10 à 11 types de poubelles différents Mais certaines villes peuvent aller jusqu'à 34 sortes de poubelles Mais pourquoi tant de plastique ? Cela peut s'expliquer par la culture de le motenashi Qui se définit par le soin qu'à quand les employés à vouloir que les clients soient traités de la meilleure des façons Donc que son produit soit le mieux présenté que possible Ce qui a pour cause de multiplier les emballages On retrouve également un emballage individuel pour n'importe quel produit En effet, au Japon, il est de coutume de faire ses courses tous les jours ou tous les deux jours Donc les endoballages individuels sont plus pratiques pour eux Le principal problème, c'est que tout ne peut pas être recyclé Ce qui a pour conséquence que 60% du plastique est brûlé Ce qui produit une importante pollution atmosphérique Ou alors, il y arrive régulièrement, qu'il se retrouve dans la nature, les mers ou les océans Le gouvernement a conscience qu'il faut agir contre ses dérives écologiques Il a pour but de réduire l'utilisation des sacs plastiques de 25% d'ici 2030 Et pour cela, différents moyens sont mis en place Comme par exemple, faire payer aux clients ce sac plastique et ne plus l'offrir Certaines chaînes de magasins ont pris eux-mêmes l'initiative de retirer leurs sacs plastiques Et certains quartiers imposent une taxe sur les sacs Pourtant, ces décisions ne vaut pas l'unanimité De nombreux japonais n'y voyaient pas l'intérêt Pour lutter contre la surproduction de gaz à effet de serre causé en partie par le plastique Le Japon a adopté le protocole de Kyoto Qui l'oblige à réduire ses émissions d'au moins 6% par rapport à 1990 Pour ce faire, le pays va notamment investir dans les énergies renouvelables Et dans le développement de technologies en faveur de l'environnement Le Japon s'est également fixé comme objectif d'atteindre la neutralité carbone avant 2050 Cela veut dire que le pays souhaite trouver un équilibre entre l'émission liée à l'activité humaine Et la capacité des écosystèmes à absorber le carbone Merci d'avoir regardé cette vidéo !